Bonjour à tous, merci d'être de retour dans les Dessous des Bibliothécaires. Je vous propose l'homme rouge et l'homme en noir de Kim Lane. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs danois, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un assez gros pavé, c'est écrit tout petit, il y a presque 700 pages. Je vais vous exposer tous les défauts que pourrait avoir ce livre au cas où vous n'auriez pas envie de le lire. On commence par une liste des personnages qui est très conséquente. Et pour les plus vicieux d'entre vous, vous pourrez voir à la fin qu'il y a une bibliographie qui est assez fournie aussi, avec tout un tas de titres qui ne sont pas traduits en français. Et alors là, quand on connaît le thème du livre qui est la colonisation et plus exactement encore l'évangélisation du Groenland... Et ouais ! Mais c'est sans compter le talent fou de l'auteur Kim Lane, qui nous fournit un magnifique roman, une magnifique aventure, et qui arrive, en plus de ça, à multiplier les points de vue sans jamais nous lasser, avec à chaque fois une remise en question de l'écriture, puisque chaque personnage a sa façon de voir et sa façon de s'exprimer. On sait tout de suite qui est en train de parler, parce qu'il utilise parfois un style très particulier, proche du stream of consciousness. Je sais comment on dit en français. Tu sais pas ? Parfois, on entre dans la tête d'une personne qui, psychiquement, ne va pas bien du tout. Et voilà, ses pensées sont retranscrites telles qu'elles. Parfois, on est dans les pensées et les réflexions de l'homme rouge, le chaman autochtone, et qui voit arriver ces étrangers qui cherchent à s'installer, qui ne savent pas trop comment faire, parce que le Groenland, sans électricité, à l'époque, c'était quand même rude, et qui apportent surtout leurs idées. Le ment noir, c'est évidemment le pasteur qui vient apporter la bonne parole aux sauvages. Ce Groenland qui, au départ, dans la vision du roi du Danemark à l'époque, devait apporter de nombreuses richesses et renflouer un petit peu les caisses du Danemark. C'est un livre qui est extrêmement documenté, comme en témoigne la bibliographie en fin d'ouvrage, et certains personnages ont réellement existé. Et Kim Lane se base sur tous ces faits réels pour apporter cette superbe épopée. Merci de nous suivre, si vous voulez commenter, suggérer, surtout n'hésitez pas, retrouvez-nous à 19h tous les jeudis soirs. Sous-titrage Société Radio-Canada